Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Pourquoi l'hélium modifie la voix ? Bon là on va rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper le prochain pourquoi, ça serait très très bête. On l'a tous déjà fait parce que c'est marrant et que ça nous a fait rire, on a tous déjà parlé en ayant avalé de l'hélium. Lorsqu'on en avale, je parle évidemment de celui du ballon collé au plafond à la fin d'un anniversaire, nous n'avons plus la même voix. Elle est beaucoup plus aiguë et on pourrait jouer avec les Looney Tunes ou dans la taxe salvrie. Évidemment ce n'est pas éternel, on reprend vite notre voix d'origine, mais on voit bien que le timbre dans notre voix se modifie pendant un court instant. Ce phénomène s'explique par la densité de ce gaz, plus faible que celui de l'air. Le son s'y répand plus rapidement, trois fois plus vite environ. Ainsi, quand les cordes vocales vibrent pour produire un son, celui-ci va circuler beaucoup plus vite dans le larynx puis la bouche, ce qui donne cette voix très aiguë caractéristique. Voilà, tu sais tout simplement pourquoi, quand on avale de l'hélium, on a une voix aiguë. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais l'origine de ce phénomène. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. A très bientôt, salut ! Au revoir. Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Sous-titrage ST' 501